Bon matin et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion aujourd'hui, il est important que je reconnaisse que je viens de l'ouest de Québec, le territoire traditionnel et non-cédé de la nation algonquin Anishinaabe. Le Canada est un pays très gros avec des quantités importantes de produits agricoles, graines, grénolégineuses, viandes, produits transformés, fréquemment produits loin des clients au Canada et du monde. Pour beaucoup de ces produits agroalimentaires, les voies ferrées sont essentielles pour bouger les aliments du producteur au traiteur, au consommateur et un service de voies ferrées fiable est essentiel pour le succès du secteur. On a réuni ce dialogue parce que nous nous approchons potentiellement à une perturbation dans les services de CP. Et le lundi dernier, on était à la deuxième journée d'un arrêt de travail qui a commencé le 20 mars. Un jour après, CP et le syndicat des Teamsters sont arrivés à un accord et cependant, les relations de travail ont un impact sur la fiabilité, mais aussi la météo, par exemple avec les inondations extrêmes en Colombie-Britannique. Et on comprend qu'on doit reculer et avoir un dialogue éclairé, important et équilibré. L'ICPA a regroupé ce groupe d'experts aujourd'hui avec l'objectif d'explorer l'effet des perturbations des services, la situation actuelle de la fiabilité ferroviaire, les mécanismes de recours et les options de politique. On va enregistrer le dialogue d'aujourd'hui. On va participer avec les participants enregistrés peu après l'événement. Nous vous invitons à aller au canal YouTube de l'ICPA où vous pouvez obtenir un avis du moment où l'enregistrement est disponible sur YouTube. Même chose pour tous les vidéos de l'ICPA dans l'avenir. On a aussi un enregistrement, par exemple, sur la table ronde qu'on a faite sur l'invasion russe de l'Ukraine et comment cela affectait le système alimentaire. Je voudrais commencer le webinaire d'aujourd'hui en présentant chaque expert de façon individuelle et lui posons une question par rapport à son expertise et ses connaissances. Après, nous passerons aux questions de la part du groupe. Première question que je vais poser concernera si les voies ferrées devraient être considérées un service essentiel. Ce matin, je vais vous présenter Karen Prout qui est présidente et PDG de Fertilisants Canada depuis avril de 2021. Elle a travaillé auparavant pendant plus de deux décennies dans des cadres supérieurs dans le secteur public et privé. Après presque une décennie à Santé Canada, en 2006, elle est partie du service public pour poursuivre des occasions dans le secteur privé, y compris son rôle le plus récent à Fertilisants Canada comme chef des opérations pour produits alimentaires de santé et de consommation du Canada. Karen, avant de passer au sujet de la fiabilité ferroviaire, je voudrais que tu nous mettes à jour par rapport à la situation actuelle des engrais au Canada. Nous savons que c'est un enjeu dans les nouvelles. Ceci a été affecté par l'invasion russe d'Ukraine, la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe dans le pays avant de passer à la saison des semences? Merci, Tyler. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui. On a eu récemment énormément d'inquiétudes avec la grève de CP et l'approvisionnement des engrais, en plus de l'inquiétude concernant la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens ne savent pas que les provinces de l'Est dépendent énormément de fertilisateurs d'azote, d'engraves d'azote qui viennent de cette région. Et donc, quand la guerre a commencé, les sanctions ont été imposées. On avait déjà des problèmes pour obtenir de l'approvisionnement pour notre pays et assurer que les agriculteurs aient ce dont ils ont besoin. Après cela, on a terminé avec la grève de CP ou le lockout, n'importe comment on l'a appelé à la fin. Et ceci a été quelque chose de très inquiétant aussi. Normalement, fin mars, on a tous nos inventaires en place pour que les agriculteurs aient accès à l'engrais dont ils ont besoin. Quand ils en ont besoin, les engrais sont des produits assez spéciaux, Tyler, dans le sens que nous ne pouvons pas l'utiliser de façon efficace à n'importe quel moment de l'année. On a une période de temps où les agriculteurs ont besoin des engrais pour avoir le meilleur rendement. Et quoique ils peuvent l'utiliser toute l'année, la saison d'ensemencement est la plus importante. Et donc, on était déjà trois semaines en retard dans notre approvisionnement à cause de la météo et d'autres perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Avec la grève de CP, on s'est inquiétés énormément. Et ce que les gens, je pense, ne comprennent pas vraiment. C'est qu'avec chaque heure de perturbation, on a des délais de plusieurs jours, peut-être. Et peut-être qu'on pense que deux jours, ce n'est pas si important, mais on peut terminer avec des semaines de délai. Si vous demandez à n'importe quel agriculteur qui veut s'occuper de la semence, des semaines, c'est énorme. On a un effet très important avec ça. On était aussi à deux heures de distance de fermer une mine de potasse quand on a entendu que la grève s'est terminée. Encore une fois, cela aurait été important non seulement pour le Canada, mais pour le reste du monde qui dépend des engrais canadiens. Et quand nous devons fermer, on n'obtient pas ces inventaires de retour. Donc, cela aurait été très inquiétant aussi. Donc, à cette étape-ci, on est déjà en retard. On a nos inventaires au complet. Nous espérons pouvoir les avoir. Et nous espérons avoir assez de stock pour les provinces de l'Est et les agriculteurs qui sont là-bas. On travaille très fort, mais ces choses pendant cette période de l'année sont les pires des perturbations que nous pouvons avoir par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Et je pense que quelque chose que je n'ai pas complètement compris, c'est dans quelle mesure le secteur des engrais dépend des voies ferrées. Peux-tu parler peut-être un peu plus des perturbations de la chaîne d'approvisionnement des engrais. Tu as parlé du fait que vous étiez à des heures de fermer une mine de potasse. Oui, on a 75 % des engrais au Canada sont envoyés par voie ferroviaire, ce qui est très important pour nous. Mais cela est important non seulement pour expédier au niveau domestique, mais aussi aux États-Unis. Et on expédie à la Côte pour desservir nos clients internationaux. Quand il s'agit de notre fabrication et spécifiquement de nos installations de mines, nous n'avons pas de capacité énorme pour entreposer le produit que nous faisons. On le fait, on l'expédie et c'est l'accord qu'on a avec les entreprises de voie ferrée. Et si on est en retard, il nous faut fermer la production parce qu'on n'a pas où maintenir cet approvisionnement. Donc, on peut voir la fragilité du système où même après un ou deux jours, on arrive à un point où on va devoir fermer. J'ai mentionné la saison de croissance au Canada, mais nos clients dans les États-Unis, bien évidemment, commencent leur saison de croissance même avant cela. Et donc, la fragilité du système, il s'agit d'ajuster le temps où nous fabriquons nos produits et nous les expédions à travers le Canada, aux États-Unis et au niveau international. Et quand on inclut dans cela la guerre en Ukraine, où la Russie est l'exportateur numéro deux de potasse, le Canada est le numéro un, on devrait être très fiers de cela. Maintenant, on a une brèche énorme en approvisionnement, et donc, les clients internationaux comptent sur nous encore plus pour assurer que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent. Et quand elles ne fonctionnent pas, certainement, cela n'a pas un bon aspect au Canada et à notre réputation par rapport à nos clients internationaux. Et donc, Fertilisant Canada menant à la grève a demandé au gouvernement fédéral d'avoir des approches à long terme pour que le Canada soit un partenaire de commerce fiable. Que veux-tu qu'inclue l'environnement de réglementation? Tyler, je pense qu'on est ouvert à beaucoup de discussions là-dessus. Je sais qu'on va parler des voies ferrées comme étant un service essentiel et au bout du fil. Je pense qu'à Fertilisant Canada, nous voyons cela comme étant une option viable sur la table. Cependant, nous devons nous assurer de ne pas terminer avec ces perturbations. On dirait que tous les ans, ça se passe dans quelques-uns des cas et même on a une négociation qui s'approche cette année avec CN qui pourrait mener potentiellement à un effet similaire. Donc, n'importe ce que le gouvernement va faire, on doit s'assurer que les produits essentiels comme les engrais et d'autres produits agricoles, quand on a surtout une limite par rapport à la période de temps, il nous faut avoir une solution pour ne pas terminer avec ces perturbations. Il nous faut investir davantage sur notre infrastructure et je sais que dans quelques instants, on va parler du rail comme service essentiel et c'est clair que nous le soutenons cela. Passons au prochain expert. Wade Sopkovic est avec Western Green Elevator Association pour 25 ans et il est directeur exécutif de l'association depuis le 2004. Avant cela, il a travaillé comme agent de développement économique pour les communautés de Maurice et Gimli au Manitoba. Il a grandi dans une ferme bovine à Fisher Branch au Manitoba. Il habite maintenant à Winnipeg avec sa femme et ses trois enfants. Wade, les expéditeurs de graines et les agriculteurs ont soulevé des inquiétudes avec la fiabilité des services ferroviaires pendant des années. Il y a plus d'une décennie, le gouvernement établit des quotas pour le mouvement des grains comme réaction aux défis par rapport à bouger les grains vers le marché. Dès lors, on a passé en revue la loi sur les transports, on a fait des changements législatifs. Comment vois-tu la situation de la fiabilité ferroviaire aujourd'hui pour les expéditeurs de grains? Est-ce que cela a amélioré et quel est l'effet sur les expéditeurs de grains? Merci, Tyler. Je pense que c'est important de parler de ce qui s'est passé il y a quelques années. La fiabilité ferroviaire avant que les lois aient établi, certains équilibres. Et on avait de mauvais services jusqu'à peu près 2017-2018. Et après, le projet de loi C-49 a été adopté et on a eu un bon service en général. Ce n'était pas parfait, mais c'était acceptable. Les niveaux en 2019 et 2020 étaient pas mal. Et après cela, tu sais, quelques observateurs de l'industrie étaient en train de penser à voix haute, je suppose. Si on allait passer à une nouvelle ère déjà, alors par rapport à davantage d'équilibre, de meilleurs services et la possibilité de bouger les marchandises. Mais on savait que pendant les deux dernières années, on était avec la COVID et beaucoup d'autres choses ne passaient pas. Les graines étaient essentielles. Les voies ferrées étaient considérées essentielles par le gouvernement fédéral. Et donc, on se demandait ce qui allait se passer quand d'autres secteurs allaient reprendre et qu'on aurait peut-être un hiver froid. Qu'est-ce qui allait se passer? Et cette année, cela s'est passé. On a eu de la sécheresse cet été. Ceux qui nous écoutent le sauraient. Et à l'époque, m'y étaient. Beaucoup de clients étaient très inquiets à l'étranger et au niveau national. Ils ne savaient pas si on aurait suffisamment de produits ou s'ils devaient en chercher ailleurs. Et on les a assurés à l'époque que notre historique des deux dernières années pouvait être un indicateur. Et que oui, on avait une récolte un peu plus limitée, mais les choses allaient se passer bien. Ça ne s'est pas bien passé. Parce que bien, évidemment, on a eu les incendies et les inondations à Colombie-Britannique. Après cela, on a eu un hiver plus froid que le normal, plus de neige que le normal, le variant Omicron qui est passé par la main-d'œuvre des voies ferrées. Donc, on n'a pas eu le service qu'on s'attendait. Et quoi qu'on avait une taille de récolte qui était deux tiers de la taille normale des récoltes, on n'a pas pu le bouger de façon opportune. On a des choses qu'on avait pu contrôler, d'autres non. Les inondations, on a reconnu qu'on n'avait pas beaucoup à faire. En fait, on a été épaté par la capacité des voies ferrées de réagir à cela et de faire que les lignes fonctionnent. Et en janvier, on s'attendait à expédier encore une fois de façon complète. Mais cela n'a pas eu lieu. On avait de mauvais services en janvier et en février. Et donc, c'est ce qui s'est passé cette année côté grain. Cela nous a prouvé qu'il existe plusieurs obstacles en chemin ici. Il y en a qui peuvent être contrôlés et il y en a qui ne peuvent pas être contrôlés. Mais ils sont fondés sur des enjeux fondamentaux, des faits que l'on ne peut pas changer, en fait. L'environnement compétitif, l'environnement législatif qui permet que quelque chose ait lieu du point de vue des systèmes et du point de vue de la perspective économique, il existe tellement de choses. Il existe des choses que nous pouvons contrôler pour que nos chaînes d'approvisionnement fonctionnent de façon adéquate. Et je pense que pendant la COVID, si ce n'était pas clair pour la population et le gouvernement que les chaînes d'approvisionnement étaient essentielles, ça devrait l'être maintenant, qu'il faut les préserver à tout coup pour que l'économie puisse fonctionner de façon adéquate pour que nos clients puissent continuer à obtenir des produits. Franchement, en ce moment, notre réputation est très, très mauvaise avec nos clients. Et donc, vous savez, on a quelques idées par rapport aux solutions que nous pouvons proposer ou défendre, mais voici la situation par rapport aux grains en ce moment. Merci, Wade. On parlera de ces solutions dans quelques instants. Passons au prochain experiment, le Dr Malcolm Cairn, qui a rejoint le CP en 1994 comme directeur de recherche en matière d'entreprise et a passé presque deux décennies impliquée à l'analyse d'enjeux stratégiques à long terme. Avant cela, il a travaillé pendant presque 20 ans avec le gouvernement fédéral en différents postes et départements. Il a pris la Commission canadienne des transports, l'Office du transport du terrain et le transport Canada. Il a pris sa retraite en 2011 et continue à être un conseiller expert et a publié des travaux concernant les enjeux ferroviaires et d'infrastructures. On sait que l'on a des pressions pour livrer des produits au marché, mais on a aussi les rails, on a les investisseurs qui mettent pression, qui demandent d'améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Comment vois-tu que les voies ferrées peuvent gérer, les chemins de fer peuvent gérer ces pressions? Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la fiabilité des services ferroviaires? Tout d'abord, merci à l'ICPA pour m'avoir invité à être un expert. Et la base de mes remarques d'aujourd'hui est une vision à long terme et les plans de graines pour le 2022 établis le dernier été par le gouvernement fédéral. Pendant des décennies, on a satisfait les exigences des expéditeurs et on a atteint des gains de productivité de 2 % d'un an après l'autre et on a partagé l'amélioration avec un déclin de taux de frais, par exemple. Cela a été atteint en partie par une dépense de capital importante et 20 % chaque année des revenus et les voies ferrées sont l'une des industries les plus intenses par rapport au capital. Maintenant, si on se concentre davantage au plan de graines actuel, dans les wagons de grains, on s'est engagé à acheter 6 000 wagons nouveaux et on est à la moitié de ces demandes. C'est des wagons plus amples, ils portent davantage, ils peuvent être chargés et déchargés plus efficacement et ils sont plus fiables parce qu'ils réduisent les délais de service. Les flottes de locomotives ont été modernisées, CP en a acheté 386 et CN encore 75 et 260 ont déjà été achetés. Par rapport à l'infrastructure, on est en train d'améliorer le contrôle de la circulation, d'augmenter la capacité des lignes et CN est en train d'investir 250 millions pour avoir deux voies de chaque côté. Du côté de la technologie, CP est en train d'investir beaucoup pour réduire le temps, augmenter la fiabilité des expéditions et réduire les interruptions au service. Cela implique des technologies plus modernisées, une amélioration par rapport aux roues, des senseurs pour pouvoir éviter les échecs et en plus de la technologie des roues, on a de différents signaux. Et de façon similaire, CN est en train d'investir à l'acquisition et mise en œuvre de technologies de pointe, y compris de la technologie pour détecter, atténuer et prévenir les perturbations de différentes sortes côté opération. Dans les années récentes, les voies afférées ont été un plus plus haut pour améliorer la capacité et la productivité. CP a mis en œuvre un programme de trains dévoués pour augmenter la capacité pour des périodes de 12 mois et l'on veut fournir la capacité, l'utilisation de la capacité. Et CP a aussi mis en œuvre un modèle de trains efficaces qui donne des incitatifs économiques pour charger les produits en 12 heures ou moins. On rehausse la capacité aussi à Prince Rupert et à Vancouver. Et on a des opérations de trains plus fiables quand il fait froid. Les deux indiquent leur engagement à améliorer la collaboration avec les parties prenantes. Et en ce qui concerne ce qui vous intéresse, je voudrais dire la chose suivante. Une grande partie de l'inquiétude générale concernant le service et les délais ayant à voir avec la météo froide, par exemple, il est trop tôt pour dire si le changement climatique va rendre les choses plus difficiles. On a suggéré que les voies afférées devraient avoir une capacité au-delà de ce qui est nécessaire pour desservir les pics attendus. Cependant, cela fait qu'on pose deux questions. Qui va payer les taux pour fournir cette capacité excédentaire? Et est-ce que cela va être aussi affecté par les événements météorologiques même? Maintenant, j'entends qu'on dit qu'on préfère les conteneurs qui s'en vont au port et n'ont pas les grains. Mais désolé, inaudible, interprète s'excuse, problème audio. On veut aussi considérer que les rails soient considérés des services essentiels. Désolé, inaudible. Désolé, inaudible, interprète s'excuse. Il est probable que l'on pourrait avoir des problèmes de main-d'oeuvre et cela nous ferait reculer. Et finalement, les tentatives législatives d'avoir davantage de produits sur les voies afférées généralement est quelque chose d'inefficace et merci, je répondrai avec plaisir aux questions que vous pourriez avoir. Merci, Malcolm. Je suis sûre qu'on aura des questions, mais d'abord, je voudrais passer à notre dernière et espère, le docteur Scott Strener, qui est médiateur et arbitre avec ADR Chambers, conseiller principal avec Deloitte et professeur associé avec l'Université Carleton. Avant cela, il a passé plus de 30 ans avec le gouvernement du Canada dans de différents rôles de leadership ayant à voir avec le transport, le commerce, l'infrastructure et la résolution de différences. Son dernier rôle dans le secteur public a été président et PDG de l'Office des transports du Canada. Je voudrais commencer, Scott, avec une question simple concernant les preuves et les faits. Comment vois-tu, quand tu regardes le rôle que tu as eu, comment mesures-tu la fiabilité ferroviaire? Bon, bien, tout d'abord, merci, Tyler, et merci à l'ICPA pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est une très bonne question et on n'a pas vraiment de questions faciles, de réponses faciles, Tyler, tu sais, le long des années, on a eu de différentes tentatives pour évaluer la fiabilité générale du système, mais cela mène à deux défis généraux. Un, la disponibilité des données, vous savez, est-ce qu'on a suffisamment de données afin de regarder le système en général? Et la réponse est que non. Et l'autre est, comment est-ce que les exigences de services individuels peuvent être? Comme quelques experts l'ont déjà suggéré, c'est tout à fait possible qu'un secteur ou un groupe d'expéditeurs dans une région ou avec un produit soit en train de subir de bons services pendant une période, tandis que d'autres sentent que le service est inadéquat. Maintenant, la façon traditionnelle où les expéditeurs voulaient mesurer la fiabilité et s'ils l'ont complété les commandes. Alors, cela est une mesure, par exemple, qu'on a considérée à Transport Canada, mais cela serait connu à d'autres experts que l'on a une conversation entre les entreprises ferroviaires et les expéditeurs. Alors, fréquemment, les entreprises de voie ferroviaire disent que mesurer si l'on a exécuté les commandes n'est pas suffisant. Les expéditeurs disent que dans la mesure où ils commandent parfois des wagons supplémentaires au-delà de ce qu'ils ont besoin, c'est parce qu'ils ont des problèmes avec les services des rails et donc on rentre dans ce cycle. Donc, l'exécution des commandes est certainement une source d'information, mais ce n'est pas suffisant. Donc, la base est qu'on ne peut pas mesurer en général la fiabilité du système avec les données et les outils qu'on a disponibles en ce moment. Mais ce qu'on peut faire, oui, c'est d'utiliser de différentes mesures, y compris l'exécution des commandes, l'expérience de différents expéditeurs, régions, secteurs. Et de cette façon-là, on peut mieux comprendre quelle est la fiabilité ou quels sont les niveaux de service. Si nous voulons aller à quelque chose au niveau du système, cela exigerait la collecte de beaucoup plus de données objectives et la possibilité de traiter ces données pour voir quels sont les flux. Mais on devrait faire davantage pour arriver à cette vision systémique. Merci. Tu as commencé ta carrière et tu as passé à travailler autour de la médiation et l'arbitrage. C'est un outil certainement dans le contexte du travail qu'on a vu. On a terminé l'arrêt de travail avec cet arbitrage exécutoire. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu vois cette médiation et arbitrage? Quel rôle joue-t-il dans l'amélioration de la fiabilité ferroviaire et du service au Canada? Merci, Tyler. Peut-être que je vais aller des deux côtés. C'est le côté de la main-d'œuvre et les relations commerciales. Commençons avec la main-d'œuvre. Je sais que cela concerne la question des rails comme un service essentiel. Deux de nos experts ont déjà suggéré que c'est un pas qui soutiendrait. Tu sais, la relation entre les entreprises ferroviaires et les syndicats qui représentent quelques-uns de leurs employés, et tout cela est réglé par le Code du travail du Canada. Et l'on doit avoir un processus de médiation et conciliation par lequel les parties prenantes doivent passer. Et fréquemment, on arrive à des conventions collectives et une minorité de différents de travail se termine avec un lock-out. Et quand ça se passe, les parties, comme ils peuvent le faire, ils peuvent arriver à un arbitrage exécutoire, par exemple, comme on l'a fait avec CP et Teamsters. Donc, les outils de médiation et arbitrage sont essentiels et déployés afin de résoudre des différends dans le système de travail tant avant qu'après n'importe quel genre d'arrêt de travail. Ça, c'est du côté du monde du travail. Du côté commercial, la relation entre les expéditeurs et les entreprises ferroviaires, on a en fait deux voies par lesquelles on peut utiliser la médiation et l'arbitrage. Un est quelque chose que je faisais. On a des systèmes disponibles à travers l'Office de transport du Canada. On a des choses administrées par l'Office des transports du Canada. Donc, on a de l'arbitrage et de la médiation juridique, mais les deux côtés doivent être d'accord. Et l'arbitrage exige que l'expéditeur déclenche les choses et prouve qu'ils ont essayé d'arriver à un accord commercial avec l'entreprise ferroviaire avant d'utiliser ces mécanismes. La deuxième voie est la médiation et arbitrage privés que je suis en train de faire maintenant. Et c'est quand un expéditeur et une entreprise ferroviaire décident qu'ils vont essayer de passer à un arbitre ou médiateur pour les aider soit à atteindre un contrat, soit à interpréter, à appliquer un contrat. Mais les services de médiation et arbitrage sont amplement utilisés dans le contexte commercial. En fait, moins dans ce contexte historiquement avec les entreprises ferroviaires au Canada, mais typiquement, ça se passe dans tous les secteurs comme étant quelque chose de plus rapide et moins coûteux et moins contentieux. Et donc, on se fonde plus sur la médiation et l'arbitrage. Ça pourrait être une façon, donc, de combler les brèches entre les deux côtés. Bon, première question aux quatre experts. C'est les manchettes, en fait, quand il s'agit de la grève dans les systèmes ferroviaires. Il est certain que quand on regarde les histoires qui mènent à l'arrêt de travail récent, on en a entendu beaucoup dans le secteur agroalimentaire. On veut, là, que les services ferroviaires soient considérés essentiels. On voudrait commencer avec cela. Je vais donner à tout le monde l'occasion de parler de cela. Et si l'un de nos participants a des questions, sentez-vous libre de le mettre dans la fonctionnalité de questions et réponses. Mais, Karen, tu en as parlé auparavant. La question est, est-ce que les services ferroviaires devraient être convertis en services essentiels? Si c'est blanc et noir, je dirais que oui. Je pense que nous devons trouver une façon pour assurer qu'on n'ait pas d'arrêt de travail comme on l'a subi au passé. Si cela veut dire que les rails doivent être considérés des services essentiels, si c'est la seule option, je pense que cela mérite d'être considéré sérieusement. Quand on a parlé des genres de produits et de marchandises, quand on parle d'aliments pour les gens, je ne sais pas ce qui est plus essentiel pour assurer qu'on puisse répondre aux besoins des Canadiens et de ceux qui sont dans le monde entier. Donc, ma réponse à cela, Tyler, serait oui ou sinon quelque chose, un certain mécanisme qui pourrait prévenir ce genre d'arrêt de travail. OK. Wade, je passe le micro. Est-ce que les voies ferrées devraient être considérées et un service essentiel ? L'idée de la négociation collective qui a comme résultat un arrêt de travail, une grève ou un lock-out, je pense que dans des circonstances normales, cela a du sens. L'idée est que cela, qu'on a essayé toutes les autres options et cela cause tellement de douleur aux parties qui sont motivées à se regrouper rapidement pour résoudre le désaccord. Et la douleur que les employés subissent sont les pertes de salaire et la douleur que subit l'entreprise est la perte d'affaires. Maintenant, dans l'environnement de frais ferroviaires, ce n'est pas comme cela, surtout pour les grains, dirais-je. Je ne veux pas parler au nom de Karen et les engrais, mais comme on a deux monopoles, CN et CP, je ne blâme pas les voies ferrées, mais je dis tout simplement que c'est comme ça. Quand on est un élévateur au milieu de la Saskatchewan et on a une ligne de CP qui passe par là, on n'a pas un duopole, on a un monopole et on adorait avoir un duopole, mais on ne l'a pas. Donc, étant donné cette circonstance, on n'a pas d'alternative compétitive. Si l'épicerie fait la grève, on s'en va à une autre et on fait le magasinage ailleurs. Comme client des voies ferrées, le produit est là et attend. Il faut fermer potentiellement la production ou dire aux clients qu'ils ne vont pas obtenir le produit qu'ils ont commandé. Il faut appliquer des délais d'événement. Normalement, dans des pays moins sophistiqués, on fait des délais. C'est une clause dans leur contrat qui les aide à atténuer les dommages sur les ventes. En même temps, la motivation de cette douleur de laquelle j'ai parlé n'est pas là dans les deux cas. Et c'est vraiment les expéditeurs et leurs clients et les producteurs de grains qui sentent la douleur. Mais on n'est pas à la table de négociation. Donc, on voit ceci comme un ensemble de circonstances différentes qui ne devraient pas s'appliquer. On ne devrait pas avoir d'arrêt de travail admissible. On a d'autres services comme la police, les médecins, où ils ont des mécanismes alternatifs pour résoudre les différents. On ne dit pas, c'est certain qu'on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir de résultats raisonnables. On dit qu'il faudrait avoir un résultat, une option impossible. On parle d'arbitrage exécutoire. On ne voulait pas d'arrêt de travail. On a terminé là de toute façon. Mais quand on sait que l'arrêt de travail s'approche, il faut commencer à fermer le système, dire au client qu'il ne va pas obtenir de produit, ajouter aux préjudices à notre réputation, fermer des choses dans le système. Donc, quoi que l'arrêt de travail n'a duré que deux jours, ceci a eu un effet d'une semaine pour nous. Et tout cela aurait pu être fait si les parties auraient été exigées d'aller à un arbitrage exécutoire. Et on suppose que si leur position, ils sentent est raisonnable, la gestion et la main-d'oeuvre, ils permettraient à leur poste de soutenir la rigueur d'un arbitre. Donc, nous sentons que les services ferroviaires doivent être considérés un service essentiel tel que cela a été établi pendant la COVID-19. C'est essentiel. Rendons-le essentiel et trouvons un autre mécanisme juste pour ne pas devoir avoir des arrêts de travail tous les ans. Malcom, tu as passé des décennies à regarder les enjeux stratégiques pour lesquels on fait face dans les rails. C'est des enjeux stratégiques supérieurs que l'on a de façon continue. Penses-tu que rendre les services ferroviaires essentiels est la solution? Bon, comme je l'ai dit auparavant, je ne crois pas que cela soit le cas. Les enjeux de main-d'oeuvre ne sont pas si importants dans le CP parce que, comme je l'ai indiqué, c'est quelque chose de très infréquent. Et même quand cela arrive au point, comme cette fois-ci, le gouvernement s'implique toujours. Ce qu'on est en train de faire, c'est de nous concentrer à quelque chose de mineur qui se passe en ce moment. Ce n'est pas quelque chose de régulier. Et je voudrais souligner aussi que la notion d'essentiel ne peut pas aider si on a une inondation ou une perturbation météorologique. Donc, on a une limite à ce que l'on peut faire. Et comme je l'ai indiqué dans mes commentaires, les voies ferrées ont fait des efforts énormes pour essayer d'améliorer la situation un an après l'autre. Et ce serait perturbateur d'essayer de changer ce qui se passe en ce moment dans la législation et dans l'arbitrage. La notion de le rendre quelque chose de nouveau et différent me semble un grand effort pour obtenir un gain très limité. Et alors, Scott, ça m'intéresse de voir ce que tu penses là-dessus. Et peut-être, plutôt que de te poser la question, est-ce que les services ferroviaires devraient être rendus essentiels, je devrais te demander s'ils vont être convertis en services essentiels. C'est intéressant, ta façon de poser la question, parce que je voudrais parler non pas de nos préférences de politique, mais de mettre un peu de réalisme dans cette conversation par rapport à l'histoire. Je pense que ma réponse simple à cela serait de voir quelle est la possibilité d'avoir des actions législatives. C'est très bas. N'importe les points importants de Karen et Wade par rapport à l'impact des perturbations de travail sur les expéditeurs, c'est très peu probable que cela ait lieu pour plusieurs raisons. Le Code de travail du Canada n'inclus pas de dispositions en ce moment pour permettre qu'un secteur en particulier soit désigné un service essentiel. Le provincial est différent avec la police et les pompiers, etc. Donc, il faudrait changer de façon importante le Code de travail du Canada. Deuxième point, la Cour suprême du Canada, dans de différentes décisions de 2007 jusqu'à 2015, a décidé que le droit à la négociation collective, y compris la grève, est protégé par la charte. Donc, c'est maintenant un droit protégé au niveau de la Constitution et la Cour suprême n'acceptera quelque chose de différent si l'on a quelque chose de convaincant pour le faire. Donc, la barre serait très élevée et les décisions intérieures de la Cour suprême de 2007 à 2015, en fait, ont annulé les lois provinciales qui ont retiré le droit à la grève. Donc, on a la charte, on a le Code du travail et je veux dire que quand j'étais sous-ministre adjoint du travail, on a une tentative qui a été semi-publique, les gens ici l'auraient entendu, que les travailleurs soient considérés essentiels. Et ce fut une poussée assez forte qui n'a pas eu de résultats à l'époque sans rentrer dans la politique. C'était un gouvernement conservateur. Maintenant, on a un gouvernement libéral qui est soutenu par le NPD, donc une action législative pour considérer que les services ferroviaires sont un service essentiel. la possibilité est basse. Malcom est correct. C'est rare que les arrêts de travail soient longs. Le Parlement du Canada intervient presque toujours avec des lois de retour au travail et on arrive généralement à un accord. Comme ce qu'on a vu entre CP et les Teamsters, je ne nie pas les points par rapport à la menace qu'implique l'arrêt de travail, mais on a un historique long où les arrêts de travail sont communs parce qu'on a une intervention très rapide. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à la possibilité que quelque chose de ce genre ait lieu. Est-ce que quelqu'un voudrait continuer l'un des points qui ont été mentionnés? Oui, vas-y. Oui, je pense qu'une chose qui existe dans le Code du travail du Canada est la clause 87.7. Scott, tu la connais certainement, où l'on ne peut pas faire de grève par rapport à charger des graines dans des vaisseaux parce que les grains sont considérés un produit alimentaire important, produit par des agriculteurs et leur survie dépend de cela. Donc, quand l'on fait la grève dans l'industrie des débardeurs, il faut charger les grains. Mais si on ne peut pas faire les grains arriver là-bas, ça ne va pas aller. Et ça ne va pas aller à moins qu'on fasse que les voies ferrées soient rendues essentielles. Je sais que ça ne se passe pas fréquemment, mais quand on regarde l'échéancier et on regarde CN et CP, les voies ferrées au niveau individuel, mais surtout si on regarde les deux en même temps, les engrais, les grains, c'est quelque chose qui existe à CN et CP. Ça se passe tous les ans, tous les ans et demi. On a soit un arrêt de travail ou une menace d'arrêt de travail. Et pour nous, c'est assez fréquent. Que cela ait lieu ou pas, nous terminons par faire du préjudice à notre réputation. Si on utilise ce que Malcolm a dit, oui, il y a les inondations, du froid, on ne peut pas contrôler ces choses. Je comprends ce point-là. Mais en tant que pays avec plus et plus de perturbations qui ne sont pas contrôlables, il nous faut utiliser l'occasion de contrôler ce qu'on peut contrôler. Et selon nous, ceci est une chose que nous pouvons contrôler. Karen? Oui, merci beaucoup pour cela. Je pense, étant réaliste, c'est probablement peu probable que le gouvernement le fasse bientôt. Mais on a vu le gouvernement fédéral qui a proposé des lois au passé où les gens pensaient que ça n'allait jamais se passer et qui a affecté ce que les gens pensaient par rapport à ce qu'étaient les droits constitutionnels et la justification là-dessus. Je pense que de plus en plus de Canadiens sont inquiets par rapport à la sécurité alimentaire. On n'entendait pas ce terme. Même, il y a des années, on supposait qu'on aurait les aliments sur les étagères à poincer. Mais je pense que les gens ont changé d'avis avec la COVID-19. Je pense que cette guerre en Ukraine aura un effet à long terme sur où le Canada se voit dans le reste du monde et le rôle du Canada dans le reste du monde quand il s'agit surtout de l'agriculture et d'aider à alimenter le monde. Et donc, ces choses-là, à mesure que les consommateurs deviennent plus intelligents et plus inquiets par rapport à la sécurité alimentaire, non seulement dans ce pays, mais au niveau mondial, je pense que ces choses peuvent convaincre les politiciens à voir du point de vue stratégique quels sont les secteurs qui sont si importants que nous devons avoir des protections spéciales autour de ces secteurs et quelle est la position du Canada dans le monde entier. Et je sais que dans notre industrie, le Canada a un grand espace dans le monde et beaucoup de pays comptent sur nous. Donc, encore une fois, aujourd'hui, la possibilité que quelqu'un propose un projet de loi bientôt pour changer notre code de travail, probablement, ce n'est pas probable. Mais quand on voit de plus en plus de discussion là-dessus et davantage de perturbations et la sécurité alimentaire devient une plus grande priorité, on s'inquiète par rapport à alimenter le monde comme étant une responsabilité du Canada, je pense qu'on aura davantage de discussions et les gens vont commencer à être plus intéressés à cela et vont voir ce que l'on peut faire pour assurer qu'on est quelque chose de plus robuste et non pas si fragile comme chaîne d'approvisionnement au Canada. OK, Scott, avant de passer le micro, j'ai une question de la part du public. Et d'abord, Malcolm et après Scott. Les questions autour des données, parce que si l'on arrive au point duquel parle Karen, où l'on a plus de dialogue là-dessus, les preuves par rapport aux données vont être de plus en plus importantes. Peut-être maintenant, on parle de quelque chose qu'on pense qui est anecdotique, mais comment peut-on avoir des données pour guider l'action du gouvernement? Malcolm, tu as écrit là-dessus, tu as écrit sur l'innovation dans l'espace ferroviaire. Combien de données avons-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin davantage de données là-dessus pour aider à la prise de décision et l'effet sur la fiabilité? Bon, le fait est que les voies ferrées ont des données auxquelles pensent les gens. Bien évidemment, leur job fondamental est de découvrir quels sont les obstacles et de quelle façon on peut améliorer les nouvelles technologies pour que les choses soient plus tolérables. J'en ai parlé dans mes commentaires. Dans les voies ferrées, CP et CN font la même chose. Je ne suis pas sûr dans quelle mesure ils considéraient que les données sont dans une certaine mesure confidentielle et dans quelle mesure le gouvernement peut prendre une meilleure décision que CN et CP. Je ne suis pas convaincue du tout que les gouvernements prendraient des décisions correctes pour les entreprises fondées sur toutes les connaissances qu'ils ont déjà. Donc, ce n'est pas qu'on n'ait pas de données. Ce n'est pas complètement là. Mais c'est là et les entreprises ferroviaires prennent leurs décisions financières fondées sur ces données et l'embauche davantage et davantage de produits de façon de plus en plus opportune. Scott, veux-tu parler de comment les gouvernements prennent des décisions? Oui, quand j'étais au gouvernement, on voulait toujours davantage de données, bien évidemment. Malcom est correcte. Les données sont disponibles. Les entreprises ferroviaires savent ce qu'elles bougent. Les expéditeurs savent ce qui se passe aussi. Donc, ce n'est pas que les données n'existent pas quelque part, mais plutôt qu'on n'a pas d'obligation de soumettre toutes les données à une autorité qui, alors, va tout regrouper et va voir quelle est la situation générale du système. Et je pense que la raison est simple et ça ne se limite pas aux entreprises ferroviaires. Très peu d'entreprises privées veulent donner des données sur le rendement au gouvernement parce qu'ils ne savent pas comment cela va être utilisé. Dans le cas des expéditeurs et des entreprises ferroviaires, ça ne va choquer personne qu'on aurait une inquiétude, qu'on aurait un désavantage par rapport à la concurrence, que la concurrence pourrait voir ce qui se passe chez vous ou qu'on pourrait soumettre une plainte contre vous. Donc, si on avait le désir de construire, disons, une grande carte sur le mur avec tout le système et que l'on puisse voir tout ce qui bouge et où sont les problèmes, cela pourrait être fait avec les données qui existent, les dates des ports, etc., mais cela exigerait la soumission de beaucoup de données et les parties à travers le système voudraient que cela soit coincidentiel. Et on voudrait des paramètres par rapport à comment l'on utiliserait ces données, en tout cas. Wade ou Karen, les entreprises d'engrais ont des données. Wade, d'abord, peut-être. Désolé. Oui, on fait quelque chose de ce genre. Nous prenons les données que nous avons, qu'on obtient des voies ferrées, on achète des données et on a des données par rapport aux exigences des expéditeurs. On publie quelque chose de façon hebdomadaire. On met des pourcentages là-dedans qui prouvent comment se passent les choses, combien de wagons fournissent par semaine et on le compare à ce qu'on a commandé. C'est une mesure fondamentale pour nous. C'est l'approvisionnement et la demande. Combien de wagons on a par opposition à la demande de cette semaine et cela donne la plupart de l'image de notre côté. Tyler, je pense que les données qui manquent vraiment et là où nous devons nous concentrer, même si l'on veut abandonner la conversation des voies ferrées comme étant essentielle, c'est l'effet des arrêts de travail. Et si tous les secteurs affectés regroupaient des données, cela donnerait une histoire convaincante par rapport à ce qui se passe pendant une fermeture de deux semaines, non seulement sur les industries, mais je peux vous dire que la dernière fois qu'on a dû fermer une installation à cause d'une rêve ferroviaire, seule mon industrie a perdu de 200 à 300 millions de dollars en une période de dix jours seulement et ce n'est qu'un secteur. Sans parler de ce qui se passe chez les agriculteurs, ça ne parle pas de l'effet sur le prix des aliments. Alors, c'est là où l'impact de la cause parce que cela éclairait les décisionnaires par rapport à si cela est un enjeu qui devrait être attaqué. Donc, on a quelques minutes et je veux passer à une question intéressante selon moi. Les services essentiels ne sont pas une option pratique. Si la météo est ce qu'elle va être et on peut continuer avec cela, est-ce que nous devons penser à une solution plus audacieuse? Existe-t-il autre chose qui pourrait t'aider à aborder cet enjeu qui puisse résoudre les défis de fiabilité ou de capacité qui existent aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a des solutions de politique audacieuse à proposer ce matin, Wade? Certainement, pourquoi pas? Alors, je pense que l'une des choses est de créer l'environnement duquel j'ai parlé auparavant. Si l'on a une situation avec une voie ferrée à cause du monopole qu'ils ont, ils ne seraient pas si motivés à atteindre un accord comme s'ils étaient dans un environnement compétitif. Alors, comment arriver à cela? Est-ce qu'on va permettre des lignes conjointes? Est-ce qu'on va permettre de bouger le produit quand on a une situation d'arrêt de travail? Je pense que cela, probablement, serait une bonne façon de faire les choses. L'autre chose qu'on pourrait faire est de tenir les voies ferrées imputables. On a des graines produites, mais ils ne répondent pas à ces chiffres. Ils ne donnent qu'une moitié de ces chiffres cette année. Donc, s'ils sont imputables de répondre à ces chiffres de graines, malgré l'arrêt de travail, on créerait davantage un environnement qui a plutôt l'air d'un environnement compétitif. Et alors, peut-être, un arrêt de travail fonctionnerait bien parce que les expéditeurs auraient d'autres alternatives. Scott? Alors, j'ai trois choses à dire là-dessus. D'abord, bien évidemment, augmenter la compétitivité a un avantage. Ça améliore le service en général à travers l'économie. À moins qu'on développe une nouvelle ligne ferrée dans le pays qui est quelque chose d'extrêmement coûteux et pose beaucoup de problèmes, il existe des outils maintenant dans la loi pour aider à augmenter la tension compétitive. Et pendant ma période à l'Office, on a introduit, par exemple, le projet de loi C-49 comme mécanisme pour essayer d'augmenter la tension compétitive dans le système. Je sais que des gens comme Karen et Wade sentent qu'on a des problèmes dans ce que le gouvernement établit, mais je pense que même maintenant, on a des mécanismes qui ont l'objectif d'augmenter la compétitivité au sein du système. Deuxième chose que je voudrais dire, je vais continuer quelque chose que j'ai dit auparavant. Avec les conventions collectives à long terme, on n'a pas adopté de loi pour que le travail sur les quais soit quelque chose d'essentiel, mais la pression a donné comme résultat un accord de huit ans avec l'Association des ports de la Colombie-Britannique et donc cela a créé la certitude que cherchent les expéditeurs. Donc, quoi que les expéditeurs sont à la table, ils pourraient penser à comment encourager des conventions collectives à long terme entre les syndicats et les services ferroviaires parce que cela donne de la stabilité et en plus, j'encouragerais là où l'on a des représentants d'expéditeurs, des grains et d'autres et en ce moment, ils ne cherchent pas de mécanisme de résolution de différents avec les voies ferrées et des médiations, je les encouragerais à le faire parce qu'au bout du fil, les expéditeurs et les entreprises ferroviaires ont des versions de cet argument depuis qu'on a établi les premières voies ferrées, je pense et donc c'est important de gérer ces relations et le plus possible avoir des façons de résoudre des frictions pour ne pas avoir d'augmentation dans les problèmes. Malcom, que penses-tu? Devrait-on établir d'autres voies ferrées ou d'autres solutions? Non, je ne pense pas qu'on en ait. Je voudrais souligner quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais c'est essentiellement vrai et je sais qu'on l'a mentionné auparavant, on a parlé des circonstances internationales. Le Canada a deux des voies ferrées de meilleure classe au monde. Les Américains en ont quatre, deux à l'ouest et deux à l'est et le rendement, si on les mesure, on n'est pas aussi bon que le nôtre et on n'a pas d'autres pays, ni en Europe ni en Asie, qui bougent les volumes de produits qu'on doit bouger nous-mêmes avec les situations météorologiques que nous avons. C'est quelque chose de mondial et la notion qu'on peut résoudre ce que j'appellerais des enjeux relativement mineurs qui ont lieu parfois est un peu exotique. Oui, la météo froide affecte les voies ferrées, on a des inondations et parfois on a des menaces de grève qui, en général, n'ont pas lieu. et je ne vois pas de façon où les gouvernements pourraient améliorer les choses. Plus probablement, les choses deviendraient pires. Karen, je te passe le micro des solutions audacieuses auxquelles on devrait penser. J'aimerais beaucoup avoir des politiques audacieuses à mentionner. Je ne pense pas que je puisse développer beaucoup plus ce que Wade et Scott ont suggéré. Mais je pourrais ajouter seulement que nous devons avoir des conversations concernant les politiques pour voir quelles sont les options. Je reconnais de Malcolm que les événements peuvent être pas fréquents mais leur effet peut être massif et je pense que nous devons trouver une meilleure solution parce que, comme je l'ai dit, même seulement cette année, il y a autre chose qui s'approche qui pourrait avoir des effets très nocifs non seulement au Canada mais au niveau international. Et si le Canada va être vu comme un pays sur lequel on peut avoir confiance, il nous faut avoir une chaîne d'approvisionnement que les autres considèrent comme stable et j'accueillerai vraiment une conversation pour parler de ces idées de politique audacieuses, on pourrait terminer avec cela. Nous adorons les idées audacieuses et on aide les conversations pour savoir comment y arriver. Encore une fois, merci aux quatre experts pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Il s'agit d'enjeux importants, c'est des choses importantes desquelles on parle non seulement quand on s'approche à une grève ou à un lockout mais aussi après cela et de façon plus régulière pour essayer de développer l'élan et mieux identifier, comprendre et développer des solutions aux défis auxquels nous faisons face. Merci encore une fois aux participants. Ce webinaire sera disponible sur YouTube. Merci encore à tout le monde et bon après-midi.